La luminothérapie, la lumière en général, a un grand intérêt dans le travail de nuit et dans les troubles du travailleur de nuit. Évidemment tous les travailleurs de nuit ou tous les travailleurs en travail posté ne souffrent pas de troubles du sommeil et n'ont pas non plus de troubles de santé, mais un certain nombre de ces participants, de ces travailleurs, vont avoir des troubles. La lumière peut les aider dans certains cas. C'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'un travailleur de nuit qui fera un travail de nuit régulier, qui par exemple fait du travail de nuit depuis deux à cinq ans, eh bien on peut imaginer que son horloge biologique va se trouver en opposition de phase, c'est à dire qu'il va avoir une horloge biologique bien synchronisée sur son travail de nuit. Par exemple que sa vigilance va être optimale pendant la nuit solaire et que son sommeil va être de très très bonne qualité quand il rentre à la maison le matin pendant la journée. En réalité ça n'est pas du tout le cas chez ces individus qui souffrent d'un trouble de sommeil et qui souffrent en particulier du trouble du sommeil lié au travail de nuit. Chez ces individus, l'horloge biologique est un peu entre les deux. Elle n'est pas bien synchronisée au travail de nuit et elle n'est malheureusement pas très bien synchronisée au travail de jour non plus. Ce qui fait que ces individus vont travailler pendant la nuit à un moment qui correspond à leur nuit biologique. Ils vont rentrer à la maison et chercher à dormir à un moment qui correspond à leur journée biologique. Donc ils vont avoir beaucoup de mal à s'endormir. Dans cette situation là, il est très complexe de savoir à quel moment on doit administrer la lumière. C'est une recommandation internationale qui a été reprise dans le cadre d'un travail qui a été mené par la Société française de médecine du travail sous l'égide de la Haute Autorité de Santé qui a été publié en 2011, si je ne m'abuse. Ce travail et cette recommandation est la suivante. Il faut augmenter l'intensité lumineuse pendant le poste de travail de manière à permettre une meilleure synchronisation de l'horloge biologique, permettre à l'horloge de se retarder de manière à ce qu'elle se décale progressivement et permettre une bonne vigilance pendant la nuit et un bon sommeil pendant la journée. Et aussi, outre cet aspect de resynchronisation de l'horloge, la lumière pendant le poste de travail et niveau de lumière accrue pendant le poste de travail vont permettre une meilleure vigilance. Pourquoi ? Parce que la lumière, via l'activation de ses cellules rétiniennes, va aller activer des centres cérébraux impliqués dans la vigilance et va en même temps inhiber les centres cérébraux impliqués dans le sommeil. Donc cette approche d'augmenter la lumière pendant le poste de travail nocturne va aller dans le bon sens et va permettre une meilleure vigilance et un meilleur sommeil le matin en rentrant à la maison. La deuxième chose à faire quand on parle de lumière il faut aussi parler d'obscurité parce que c'est le cycle lumière-obscurité qui permet la synchronisation de l'horloge biologique. Il faut que ces individus soient en complète obscurité le matin quand ils rentrent à la maison et quand ils cherchent à dormir. Evidemment ça n'est pas toujours évident mais ces deux principes d'augmenter la lumière pendant le poste de travail et de diminuer la lumière pendant la période consacrée au sommeil va permettre dans un certain nombre de cas d'améliorer, de traiter les troubles du sommeil liés au travail de nuit.